Elle avait toutes les raisons de se venger. Et c'est lui qui devra la défendre. Abus d'influence, dès le 6 janvier. Cette émission vous est présentée par Unitotal, vos quinquayers et centres de rénovation conseil. En collaboration avec la SCHL, questions habitation, comptez sur nous. Et le mouvement des caisses des jardins. Desjardins, pour s'aider soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, bienvenue à Complètement Marteau, quatrième saison. Je sais que vous êtes nombreux à regarder cette émission toutes les semaines. Et j'espère qu'il y aura de nouveaux adeptes. Alors je vous suggère d'en parler à vos amis, aux voisins, à la famille, bref, à tout le monde. Il y aura d'excellents sujets tout au long de la saison. Et on va commencer d'ailleurs aujourd'hui avec l'installation d'un purificateur d'eau sous l'évier de la cuisine. Et puis on va installer une haie également. Changement à l'intérieur d'une émission. En fait, des visages qui vont revenir quand même assez souvent. Celui de Jacqueline Meunier, qui est spécialiste de la SCHL, qui saura nous donner des conseils pratiques. Et pratiquement pour le travail, un nouvel ami, un nouveau collaborateur, Jean Blais. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va très bien. Prêt au gros ouvrage? Prêt au gros ouvrage. Aujourd'hui, l'installation d'une haie de cède. Alors, pour installer une haie de cède, il faut savoir certaines petites choses avant. Il est bon de s'informer auprès de la municipalité. Il faut connaître les règlements municipaux. C'est bien ça. Parce qu'il risque d'y avoir des changements à la ville. Il pourrait nous demander d'enlever une certaine distance de la haie si on a mal fait les choses. Par exemple, ici, dans la ville de Candiac, on ne peut pas s'approcher à 15 pieds ou à plus de 15 pieds de la ligne de trottoir. De la bordure. Il faut spécifier la bordure intérieure du trottoir. Et puis, c'est 15 pieds pour Candiac. Alors, ça, c'est très utile, par exemple, pour les gens qui habitent des coins de rue, pour permettre aux automobilistes d'avoir une vue encroisée. L'autre chose également, toujours dans la même municipalité, et ça, ça peut varier d'une ville à l'autre, là. Ici, à l'arrière, par exemple, on a droit à une hauteur de 8 pieds pour les haies. À l'arrière. À l'arrière. Et de 3 pieds, 4 pouces pour l'avant de la maison. Bon, ça, c'est à retenir. Ça, c'est très important. Très important. Ça veut dire qu'au long des saisons, on taille les haies en conséquence. Alors, quand on veut installer une haie, il faut, c'est-à-dire, juste un petit détail à rajouter, il faut aussi tenir compte des voisins. Oui, absolument. Pour éviter les chicanes. Les chicanes de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si on se fie à la ligne ici, qui a été mise par l'arpenteur, eh bien, on a le choix. Soit, en accord avec le voisin, mettre la haie sur la ligne, ou encore... Encore, il faut le spécifier aussi, c'est en accord avec le voisin, mais le voisin ne sera peut-être pas toujours le même voisin. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est à suggérer au monde? On a notre ligne de terrain, et puis on se recule tout simplement en tenant compte du diamètre de notre haie de cèdre. Donc, pour ne pas faire de chicanes, en réalité, on s'amène chez nous. C'est en plein sort. On calcule à peu près l'envergure de notre cèdre à maturité, et puis il y aura moins de problèmes. Oui. Alors, ça évite les chicanes. Ça évite les chicanes. Donc, la première des choses qu'on a faites, on a tenu compte, évidemment, de la ligne de l'arpentage ici, on a planté des piquets. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un coupe-pelouse, et puis, pour avoir une belle coupe, pour que ça soit droit, j'ai coupé à ma ligne de tranchée. OK. Alors, là, je suis rendu à creuser ma tranchée avec cette mini-excavetrice qu'on a ici. La profondeur de combien? La profondeur, ça varie selon la dimension de nos armes, et dans le cas présent, on a 18 pouces de profond, 18 pouces de large pour notre tranchée. Donc, ça pourrait être aussi 12-12, je pense. Ça pourrait être 12-12. 12 de largeur, dépendant, évidemment, comme tu dis, des mottes... Des mottes dans la grosseur de nos armes. OK. Donc, si tu veux, tu vas aller t'installer sur la... Alors, je vais aller ouvrir ça. Oui. Sur l'appareil, je vais partir le moteur. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Attention, tout le monde. Bien, ça y est, c'est fini. Grâce aux bras hydrauliques de Jean, on a creusé notre tranchée. Vous avez vu quand même qu'on a utilisé cet appareil. Alors, je pense que ça vaut la peine de le louer quand on a beaucoup de terre à soulever. D'autant plus qu'ici, le sol était très dur, très dense et très compact. Alors, on fait le ménage de notre tranchée pour nous aider à faire éventuellement un mélange de la terre. Jean est en train d'enlever les petites racines un petit peu partout ici. Et puis, tu vas en avoir une grosse, pas avec ton sécateur, mais une grosse enlevée, là, juste là. Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la machine, on a cassé la branche à droite et puis elle est prise à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la couper avec... C'est pas la seule qu'on a rencontrée. Oh non, il y a plusieurs. On avait plusieurs. Ça, il s'agit d'un terrain très boisé avec des arbres matures ici. Donc, on s'attendait à ce genre de choses. Alors, comment tu coupes ça? Alors, j'ai ça ici. C'est une scie alternative. Mais il faut mentionner aussi au monde qu'on peut prendre aussi une scie à la main. Ça peut se faire avec une scie à la main. Là, l'aiguille ou la sciotte. C'est ça. Mais une scie alternative, c'est beaucoup plus rapide. Alors, si tu veux me la tenir ici, là, pour que ça soit plus stable. Alors, voilà, c'est ça. Une affaire de rien. J'ai remarqué que tu as appuyé le bout de ta scie ici. Oui, ça, c'est très important parce que ça empêche la branche de vibrer. Alors, ça coupe mieux. Bon. Alors, ce qu'on a ici, donc, c'est la récupération de notre terre. C'est important parce qu'on va l'utiliser en mélange. Vous voyez également cette espèce de toile au sol. Alors, c'est pour à la fois protéger notre terrain, la pelouse en particulier. C'est ça. Et puis, ça nous aide donc à remplir notre trangé. À garder le terrain propre aussi. OK. Donc, il faut quand même enlever les gros morceaux, les roches. Il faut tout enlever. Il faut mettre notre terre très propre. Alors, j'utilise une fourche comme celle-ci. Alors, avec ça, je peux enlever la tourbe. Je peux enlever les cailloux. Alors, ici, on enlève ça comme ça ici. C'est parfait de mettre la brouette juste à côté. C'est ça. C'est ça. Alors, comme on voit, on voit que c'est pas si... c'est pas si pire, hein. C'est assez bien nettoyé. Mais ça va quand même assez bien. Alors, il faut faire un mélange. C'est normal. Pour amender la terre, pour toutes sortes de raisons, en fait, pour permettre aux racines de circuler librement, les racines des plants qu'on va mettre à l'intérieur de notre tranchée, ça rabive le sol, puis ça permet une bonne rétention d'eau. Alors, pour ce faire, on utilise ce produit ici. C'est la mousse de sphègne. Mousse de... de tourbe de sphègne. Tourbe de sphègne, c'est ça. Tourbe de sphègne. Alors, c'est un volume, donc ce sac-là ici, qui est 2,2 pieds cubes, avec trois volumes de terre. Trois volumes de terre. On peut jouer, là, dépendant de la qualité de la terre qu'on a. Exactement. On a calculé que c'était la bonne proportion. Il y a ce produit, donc, qu'on mélange avec la terre, mais pour des applications peut-être un peu plus réduites, quand il ne s'agit pas de planter de longue haie, comme on va le faire, eh bien, il y a un produit mélangé très efficace et qui est enrichi. C'est fait à partir de sphègne également. Il y a du compost à l'intérieur de ça. Donc, pour les petites applications, un ou deux cèdres, par exemple, à planter devant la maison, on n'a pas à utiliser la terre qu'on a enlevée de notre trou. Alors, le mélange. Alors, le mélange, c'est 1 pour 3, on a dit. Oui. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris la mousse, je l'ai mis au début, je prends ma terre, et puis, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on mélange. Peut-être t'aider un peu avec la peau. On en met encore? On peut en mettre encore un petit peu, oui. Alors, je vais t'aider un petit peu ici. Voilà. C'est ça. Là, je rajoute de la terre dans ça. Alors, on est sûr qu'on va avoir une bonne reprise avec ça. Alors, on va mélanger notre terre comme ça, et puis, la prochaine étape, on va pouvoir planter nos cèdres. Complètement Marteau vous invite à participer au grand concours UniTotal. Chaque mois, nous procédons au tirage de deux ensembles d'outils Makita d'une valeur approximative de 500 $ chacun. Ainsi, le samedi 10 janvier, dans le cadre de l'émission Salut Bonjour, vous pourriez gagner une ponceuse à courroie et une ponceuse de finition avec sac et accessoires. De plus, le 7 mars prochain, vous serez admissible au tirage du Grand Prix UniTotal, un ensemble complet d'outils Makita d'une valeur d'environ 10 000 $. Bulletin de participation et règlement disponible chez votre marchand UniTotal. Dodge Praster Deep ne ménage aucun effort pour vous faire économiser et vous satisfaire. Jusqu'au 30 décembre, et uniquement chez Bernier-Crépeau, obtenez des rabais jusqu'à 4 500 $, plus la chance de gagner en voyage dans le sud. Bernier-Crépeau. Diamond vous invite à profiter de son grand solde avant Noël. Pour vous, messieurs, des économies importantes allant jusqu'à 70 % sont sur une grande sélection de vêtements sport et habillés. À vous d'en profiter. Chez Diamond de 5380 Boulevard des Forges-Trois-Rivières, voisins de Fourrure-le-Mieux. En ce temps de réjouissance, toute l'équipe du supermarché du couvre-plancher profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Que cette nouvelle année 98 soit remplie de joie et de succès. Vous avez eu un malheureux accident avec votre automobile? Chez Débosselage des Métri, on est là pour vous aider. Nous acceptons tous les devis d'assurance. En plus, pendant que nos professionnels s'occupent de votre véhicule, nous vous fournirons une voiture de courtoisie, et cela sans frais. Débosselage des Métri, le seul carrossier à vous offrir une réelle peinture cuite avec des garanties à vie. Passez un coup de fil à notre service d'urgence 7 jours, au 379-4241. Toute l'équipe de Débosselage des Métri en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et de la prudence sur les routes. Bernier-Crépo Dodge Croster Deep ne ménage aucun effort pour vous faire économiser et vous satisfaire. Jusqu'au 30 décembre, et uniquement chez Bernier-Crépo, obtenez des rabais jusqu'à 4500 $, plus la chance de gagner au voyage dans le sud. Bernier-Crépo. Alors, nouveau produit, d'abord de la compagnie Light Years, des minuteries automatiques nouveau genre, avec, comme vous le voyez, l'œil magique, la tige, et puis une pastille qui est prise entre le culot de la lampe et puis la douille. Ça fonctionne de cette façon. Regardez, une fois que l'obscurité est créée à l'intérieur, ça reste allumé 5 heures, et pour le modèle extérieur, à partir de l'obscurité, eh bien, ça s'éteint à l'aube seulement. Le prix, environ 27 $. Maintenant, de la compagnie Minwax, des tampons décoratifs. Il y a quand même une belle variété. J'en soulève un sur une feuille. Voilà, il s'agit d'une feuille de vigne. On met un peu de peinture sur l'endos, et non pas sur le bâtonnet. On appuie, puis on crée autant de fois qu'on veut des figures sur les murs ou encore les meubles. Ces sachets se vendent à l'unité 8,75 $. Si vous avez des questions sur l'habitation, vous pouvez compter sur deux ouvrages de la SCHL. Tout sur le logement, une liste des produits d'information, et construction de maisons à ossature de bois, le manuel de référence le plus complet qui soit. Les publications de la SCHL, la source d'information la plus complète en matière d'habitation. C'est parfait, ça, je pense. Alors, comme vous le voyez, on a installé un, deux, trois, quatre, cinq. On est rendu à cinq plans de cèdres. Oui, c'est déjà avancé, Yves. Oui, ça va bien. Alors, les cèdres, on peut s'en servir pour toutes sortes de raisons, pour se cloisonner des voisins, bien sûr, mais on peut aussi les mettre sur des lignes, par exemple, d'entrée près des entrées d'automobiles. D'entrée, c'est ça. Ça sert de coupe-vent, c'est assez efficace, ça empêche les accumulations de neige, entre autres, la chose. C'est ça, c'est très pratique. Oui, alors, nous allons maintenant... Comme tu peux voir. ...lasser un autre cèdre. C'est ça, comme tu peux voir, Yves, regarde, j'ai terminé. Et puis, qu'est-ce que je fais pour mon plan? J'envoie une poignée de poudre d'os. C'est essentiel, il paraît que c'est très bon. Oui, ça aide le plan. Ça aide à faire prendre les racines? C'est ça. OK. Alors, ici... OK, là, on va s'apercevoir qu'en bas, ici, on a une espèce de petit contenant en papier mâché, ça a l'air de ça, en tout cas. Alors, si on plante nos cèdres au printemps, on peut les mettre, en fait, au printemps et à l'automne sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes. C'est ça. C'est ça. Avec ça, ici, cependant, je pense que c'est que durant l'été qu'on peut les planter avec les contenants. C'est ça, avec le pot. Alors, nous, on va enlever le contenant. On enlève le contenant. De toute façon, ça aide les racines à prendre de l'expansion. C'est ça. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à couper, alors je vais couper l'autre côté. Si tu veux m'aider. Oui. Alors, c'est assez facile, ici, là. Ah, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert, c'est ça. Avec un couteau, là. Alors, on y va tranquillement. Ici, comme ça, on le place. On peut aussi dire aux gens qu'on a déjà mesuré une distance de 24 pouces. Oui, c'est ça. Entre nos cèdes, hein? Je crois que la distance recommandée, c'est d'environ 18 pouces. Bien sûr, ça dépend du diamètre des cèdes. On pourrait tolérer jusqu'à 30 pouces. Il s'agit quand même d'arbres assez... d'assez bonne envergure. Donc, on les distance pour permettre à la lumière de bien pénétrer un petit peu partout. Alors, ici, j'ajoute la terre à l'entour. Il faut faire attention aussi pour bien répandre la terre. Pour les racines, pour ne pas avoir de poche d'air. C'est ça, bien enterré. Puis, quand c'est justement en terre, en réalité, on devrait arriver à la hauteur du terrain, là, de chaque côté. Oui, c'est important aussi de mentionner ça. Puis, on va écraser avec le pied, mais sans exagérer. Pour la bonne et simple raison qu'il ne faut pas briser les racines, les racines qui sont à la surface. Alors, ce que je fais ici, je me mesure. Une autre fois, pour avoir ma distance. Ce qu'il me donne ici, 24 pouces. Alors, je vais recreuser ici pour le prochain an. Un trou, là. C'est ça. C'est parfait. Il y a peut-être quelque chose ici à mentionner. On pourrait peut-être commencer à mettre de l'eau. Oui, il faut arroser abondamment. C'est bon de le mentionner, ça, oui. C'est ça. Si vous avez acheté vos cèdres en motte, si vous voulez, il est impérieux de les arroser de temps à autre, surtout s'ils sont sur le terrain depuis un certain temps, pour les garder humides et faciliter la reprise des racines. Dans ce cas-ci, c'était quand même assez bien, puisqu'ils étaient dans un contenant. On les a arrosés. Ça peut durer, comme ça peut rester humide quand même assez longtemps. Notre tranchée est relativement importante. On dit qu'on devrait mettre ou mouiller la terre sur une profondeur d'environ 10 pouces. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, ça veut dire un assez bon arrosage. Il faut rester quand même assez longtemps avec le pistolet comme ça sur les arbres. Mais on peut aussi utiliser des tuyaux d'arrosage perforés. Ça facilite la chose. On peut en même temps progresser dans notre travail. Mais il est bon d'arroser au fur et à mesure, pour que le plan profite au maximum. Ça va, toi? Ça va très bien, Yves. Je suis rendu à mon deuxième plan. Le deuxième plan? Ça va assez vite, tout de même. Oui. Alors, je le pose ici. Préfères-tu arroser ou planter les arbres? Ah, les deux, Yves! Oui, on est bien. Mais là, disons que c'est toi qui as le beau travail, là. OK, donc... Alors, je vais rentrer ici. On a mentionné qu'on peut se servir un peu à faire de la pression avec notre pied lorsqu'on place la terre. Exactement. Alors, on peut placer avec la main. Je vais rapporter le plus de terre possible. C'est ça. La main, c'est une bonne manière. On touche, on peut sentir. Tout à fait. Et puis, c'est une dernière chose à mentionner avant de terminer, Jean. C'est pour permettre aux arbres de prendre l'expansion, là, sur les côtés. Bien, on essime, on enlève la partie, si vous voulez, qui est vertale et non pas la partie brune. Voilà, comme ça. Et ça, vous allez voir, là, peu de temps après, vous allez voir les branches se répartir tout autour. Alors, voilà, pour faire ce genre de travail, bien, on a besoin, entre autres choses, de plantes cèdres, de tourbes de sphègne, de poudre d'os, d'un coupe-pelouse, d'une pèle ronde, d'un râteau, d'une mini-excavatrice à essence et d'un tuyau d'arrosage. Voici l'article idéal pour arroser votre head-cède. Un tuyau perforé qui concentre l'eau sur le pied de vos arbres. Des chameaux de labeur sur les yeux, je vois, je veux dire. Et là, ça se promenait dans le village. Puis le soir, ils avaient les yeux. Et ça, c'est parce qu'il y avait le nom étampé devant Ford, Model T, Chris Mobile. Ils avaient étampé ça sur le museau, puis ça nous avait fait sortir les deux yeux de la tête de chaque côté. Puis là, le soir, c'était comme les yeux de chevaux. Et là, ça inclinait. Puis ce n'était pas des yeux de chevaux, des yeux de char, dans ce cas-là. Et là, ça chassait les chevaux à coups de triards. Tranquillement, dans le village, les bêtes avaient pris le dessus. Les bêtes du temps, les bêtes modernes. Et dans l'air de l'hiver frisqueste, Ce n'était plus les sons des grelots, des chevaux qu'on entendait. Ce n'était plus les bruits de moteur. L'air du moteur. Les caissons. Les routiers de sourds avec les chins dans la boucane bleue des oiseaux. Tranquillement, un soir, le forgeron s'est retrouvé tout seul la veille du jour de l'art. Plus personne ne venait le voir. Ses amis étaient disparus. La relève n'y était plus. Les chevaux disparus dans un monde révolu. Et là, il a vu ses vieux outils accrochés sur les murs. Puis là, il s'est dit en lui-même, Je ne peux pas vous laisser comme ça avant de barricader à jamais ma forche. On va se faire une dernière fête. C'est le jour de l'art. Et là, il a dit, mes vieux compagnons, toute ma vie, vous avez été fidèles avec moi. Ben, on va fêter. Et là, il a pris son petit soufflet d'enfant que son père lui avait donné quand il était jeune. Puis il servait encore pour les enfants qui furetaient, pour les aider à utiliser le feu. Il l'a démonté. Il a pris des lames de métal. Il les a mis sur son enclume. Il les a limés. Il les a fordés pour en faire des hanches. Puis des vieux morceaux de calèche. Abandonnés avec la robe à sa veau. Il l'a rompé. Il a mis ça de chaque côté. Les morceaux de calèche étaient de l'érable ondulé. Il a rassemblé ça. Il a lancé ça dans l'air. Ça s'est mis à respirer tout seul. Puis il a joué comme un accordéon. Puis les vieux outils sur les murs. Ils ont vu un de leurs qui les faisait danser. Ils sont mis à bouger, à danser. Les maillets, les masses étaient complètement marteaux. Les cisailles puis les tonneaux se serraient la pince pour se souhaiter la bonne et heureuse année. Puis là, le forgeron content, en voyant la fin, s'est dit, « Bien, moi, j'ai été un artisan de la belle ouvrage. Ma boutique, la musique, ma vie, on sera un témoignage. » C'est une bonne année, qu'il s'est dit. Bonne année! Le rêve est démesuré. La gaz physique embrasse la mer, c'est ici qu'elle est, monsieur le curé. Ce qui m'amène, c'est la morue. Tu prends des risques pas mal grosses. Aujourd'hui, t'es plus fort. Ça sera pas toujours comme ça. Je t'aime, Pauline. Je t'aime. Leur amour va contre vents et marées, traversant les pires tempêtes. Mais il faut ce qu'on avait, tu l'as donné à mon vie ennemi. Tu m'as donné comme tu respires. Sous l'aile du malheur, il relève la tête, comme un défi qu'on lance aux éléments. « À ta santé, vos 10 points d'eau! » Luc Picard et Isabelle Richer, dans « L'ombre de l'épervier » à Radio-Canada dès le 5 janvier. « Quand on chante un coup, c'est fait que mon cœur, il lève quand les notes sont aigus. C'est vraiment extraordinaire. Je me sens souvée par la force des voix. » Depuis 50 ans, des milliers de jeunes ont vécu l'aventure musicale des petits chanteurs de Trois-Rivières, revivés avec eux les grands moments de leur histoire. Les voix d'un demi-siècle, ce lundi 18h30 à CKTM Télévisions. Dimanche prochain, à la semaine verte, à la demande du général, ou presque en reprise, une chasse à la baleine boréale. Il devait rester à plus de 3 km, mais il n'y a plus de règlements qui tiennent. Chacun veut lancer son harpon. Et puis, subitement, la stratégie des chasseurs change radicalement. Ils laissent leur harpon pour une arme moins traditionnelle. Et voilà, ici s'achève cette dernière semaine verte de l'année qui vous a été présentée dans un décor un peu spécial, celui du village québécois d'antan à Drummondville. Au nom de toute l'équipe, nos meilleurs voeux pour la prochaine année. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Radio-Canada Dans le but d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire de taux de crédit, nous avons tout simplement décidé d'y mettre du punch. 0% de taux de crédit pendant 48 mois sur certains modèles 1997, dont Escort, Taurus, Sable et 0% sur les Windstar et Série F 1998. 0% de taux de crédit, un point, c'est tout. Une autre offre fracassante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Donne appel à une réponse. Seul Télébec fait le lien. Vous regardez CKPM. Votre Célique. Ici Alain Crevier, Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui à l'émission, depuis Salt Lake City jusqu'à chez vous, des missionnaires convaincus. Ils sont plus de 10 000 à parcourir le monde dans le but de vous convertir à leur église. Ce sont les Mormons de Salt Lake City. Bienvenue à Second Regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour beaucoup de gens, les Mormons sont synonymes de généalogie. Et pour cause, les Mormons ont beaucoup, beaucoup investi dans la généalogie partout en Amérique. Et un très bel exemple, c'est ce qui s'est passé ici même au Québec. Les Mormons ont recensé à peu près tout ce qu'il y a de registre dans toutes les paroisses du Québec. Pourquoi les Mormons font ça? Eh bien, c'est fondamental. Pour eux, la famille, les origines, les ancêtres sont au cœur de leurs préoccupations et même au cœur des préoccupations de l'Église. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'on connaît aux justes des Mormons? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent aux justes? Aujourd'hui, je vous propose la première de deux émissions consacrées aux Mormons de Salt Lake City. Salt Lake City, parce que c'est là que se trouve le siège de l'Église des Mormons. Nous croyons posséder la vérité. Notre responsabilité consiste à la répandre de par le monde. Alors nous nous rendons dans les pays catholiques. Nous avons huit ou neuf missionnaires en partance pour Rome. Nous allons au cœur même du catholicisme. Tout le monde a besoin de nous entendre. Nous prétendons être la véritable Église de Jésus-Christ restaurée en ces derniers jours, d'où notre nom. C'est aujourd'hui, c'est d'où notre nom vient. Salt Lake City, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dont les membres composent 70% de la population de l'État. On raconte qu'un ange est apparu au jeune Joseph Smith. Cet ange lui révèle la présence de plates d'or gravées de caractères anciens. Inspiré, Joseph Smith les traduit en anglais. Ça devient le livre de Mormont, un autre testament de Jésus-Christ qui s'ajoute à la Bible. Cette Église, fondée en 1830, a voulu restaurer le christianisme, c'est-à-dire retourner à quelque chose de perdu après la mort du Christ et de ses apôtres. Joseph Smith, le fondateur et premier prophète de l'Église, un messager de Dieu, meurt assassiné en 1844. Persécutés et poussés à l'errance, les Mormons qui étaient nus et noirs, guidés par leur nouveau prophète, Beugamion. Cet exode les mène jusqu'à la vallée du Great Salt Lake, où il s'installe en 1847. Alors que plusieurs églises chrétiennes se vident, les Mormons construisent aujourd'hui temples et églises dans 150 pays et territoires. Ils comptent 10 millions de fidèles, dont 145 000 au Canada. La foi mordée de l'Église, la foi mordée de l'Église, qui se sont convertis en Angleterre ou bien au Danemark et qui sont venus en Amérique et qui ont traversé les plaines. Je descends donc d'une vieille famille mormone et la plupart d'entre eux sont encore mormons. Pour moi, c'est important. C'est une chose que personne ne peut m'enlever. Ça fait partie de mon patrimoine. Être mormon, c'est un peu comme être juif. Il y a donc une dimension ethnique, aussi bien que religieuse. Spirituellement, je suis mormone, quoique libérale, et je ne pense pas que le mormonisme soit la seule vérité. J'aime leur sens de la famille. J'admire leur ville bien irriguée et pleine de verdure implantée à grands coups d'efforts dans ce désert aride. Leurs belles villes propres, leur faible taux de criminalité, leur niveau d'instruction élevé, tant de choses admirables. Celui qui n'admire pas ça est plein de préjugés. Rappelez-vous l'histoire des premiers chrétiens. Disons que le scénario se répète. Les premiers chrétiens ont été persécutés. Pourquoi ? Pour commencer à cause de leur croyance, parce qu'ils s'opposaient aux dieux païens, mais également parce qu'ils commençaient à représenter un danger politique et un danger économique. Et disons que l'histoire ici s'est répétée et lorsqu'ils se sont établis dans certaines parties des États-Unis, l'opposition a commencé à se manifester, non simplement verbalement, mais également physiquement, jusqu'au point où un gouverneur d'un État ici aux États-Unis a donné un ordre d'exécution, d'extermination, contre, disons, le peuple mormon. C'est à ce point-là qu'on était arrivés. C'est vrai qu'ils ont été victimes de persécutions. Des chercheurs universitaires laissent entendre que les mormons eux-mêmes y ont été pour quelque chose. La cohabitation avec ce groupe n'avait rien de facile. Ils ont fui l'État de New York à cause de pressions qu'ils subissaient. Ils ont aussi fui l'Oyo et le Missouri à cause de ces pressions. Ils étaient en plein désarroi quand ils ont quitté l'Illinois avant de se retrouver enfin dans la vallée de Salt Lake. L'historien doit se demander si les citoyens de tous ces États leur en voulaient ou bien s'il y avait des causes à leur malheur. Or, on peut nommer ces causes. D'abord, ils étaient très fermés aux autres et ils votaient en bloc comme un seul homme. C'était contraire à l'idée de diversité et de conscience individuelle qui prévalait au pays. Nous allons parler de l'histoire de cette classe qui va avec l'histoire des églises. L'église grandit très vite, le nombre de membres... Si on choisit un... Si on choisit un... Enfin, un passé ressassé, mais plutôt un présent discret. Non pas ce dont on se souvient parfois, mais plutôt ce qui soutient encore, comme le cœur ancien de l'arbre, recouvert par l'âge. Voici le sommet. Allez, allez! De femme de ville à femme des champs ou l'agricultrice de l'année. Les pieds dans la terre, la tête au ciel ou les moines agriculteurs. Un conte de l'autre siècle sur la forge, précieuse, chaleureuse et fabuleuse. Mais d'abord, notre bois d'œuvre. Sous quelle forme, pour qui, à quel prix? Désolé de vous interrompre. Bonjour et merci, Jocelyne Bérubé, de participer à cette dernière semaine verte de la saison. On va vous retrouver pour un conte à la fin, comme annoncé. Mais puisque vous êtes déjà là, on va parler peut-être un peu de bois. C'est le prochain sujet. De bois mou, de bois d'œuvre, de bois vulgaire. Mais on fait de beaux objets. Tu vois un violon, la table d'harmonie d'un violon, c'est fait en sapin. Un violon génoble, mais le sapin, c'est le meilleur bois. C'est un bois sonore. Ça donne des œuvres d'or. On fait des guitares aussi avec ça. C'est un bois qui a une arme en somme. Oui, c'est ça. Et en fin d'émission, on vous retrouve avec un tout autre instrument dans les mains pour un conte fantastique. Oui, oui. Bientôt et merci. Plaisir. Si la cabane au Canada, en bois rond, appartient maintenant surtout au folklore, on peut dire pour autant que le bois n'a pas été supplanté dans l'industrie de la construction. André Laprise nous fait maintenant le portrait actuel de l'industrie du bois d'œuvre chez nous, aujourd'hui très lié à celle des pâtes et papiers et plus que jamais comptant sur les exportations. Les arbres de nos forêts contribuent à notre bien-être et à la vigueur de notre économie. Ils entrent dans la fabrication de plusieurs objets familiers, du papier journal au papier fin, en passant par tous les objets faits de fibres de bois qui nous entourent. Les arbres de nos forêts servent aussi à la construction et à la décoration de nos maisons, ce qui donne naissance à un autre secteur d'activité dynamique, l'industrie du bois de siège. Les peuplements forestiers que l'on retrouve sur les forêts privées et les forêts publiques abritent des feuillus et des conifères comme le sapin baumier et l'épinette. Ils demeurent les premières essences du secteur du bois d'œuvre. À leur sortie de la forêt, les arbres sont d'abord dirigés vers le secteur du siège de façon à tirer le maximum de cette matière ligneuse. On le fait en prélevant de chaque bille tout le bois de construction que l'on peut. En général, la moitié des fibres ligneuses des arbres abattues est dirigée vers le secteur des pâtes et papiers. Elles proviennent des écorces, des dosses, des ciures, des planures et des copeaux. La deuxième moitié de l'arbre demeure dans l'industrie du siège. 80 % de cette matière ligneuse devient du bois de structure, c'est-à-dire des madriers et des colombages. Le 20 % qui reste sera transformé en planches de dimensions diverses. À l'usine, le tronçonnage se fait en fonction de la qualité des arbres. Chaque arbre est traité différemment. Il faut surveiller les courbes, les nœuds, la carie ou pourriture. L'informatique assiste le responsable du siège. L'industrie du siège s'est bien adaptée au contexte de la ressource et à l'environnement économique. Au Québec, on a d'abord une ressource qui est disponible, qui est abondante, qui est une ressource qui est en santé. On a un aménagement forestier qui fait qu'on ne coupe pas plus que la possibilité forestière. L'industrie du siège a investi aussi beaucoup d'argent pour améliorer sa technologie sur le plan du siège. Puis on a le génie québécois aussi qui nous permet d'être très imaginatifs et d'être à l'heure actuelle des compétiteurs au niveau mondial en domaine de bois d'oeuvre. Les entreprises québécoises produisent auprès du quart du bois d'oeuvre canadien. Elles comptent parmi les employeurs importants dans presque toutes les régions forestières du Québec. Sur l'ensemble du territoire, il existe plus de 1200 usines de bois de siège. Les plus petits moulins à scie et les moulins de service font du siège selon les besoins des particuliers et pour le marché local. Les plus grandes usines, elles, sont environ 250. Elles produisent la plus grande quantité du bois d'oeuvre. L'ensemble des usines produisent près de 7 milliards de pieds-mesures de planche qu'elles doivent écouler en commençant par le marché du Québec. Le bois d'oeuvre est presque toujours séché, classé et vendu selon différents types de qualités. Environ le quart du bois de siège produit est vendu sur le marché du Québec. Mais le marché québécois devient vite saturé. Il faut donc penser rapidement à d'autres débouchés. Dans ces conditions, le marché américain devient un marché naturel. Le printemps dernier, les conditions économiques étaient meilleures que cet automne. Aux États-Unis, vous avez actuellement un boom économique qui se traduit directement par des mises en chantier de maisons. Donc, les Américains, n'étant pas autosuffisants en bois d'oeuvre, ont besoin de bois. Et malgré le fait qu'on soit dans un système de quotas, on a quand même exporté des volumes importants aux États-Unis. C'est une industrie qui vit et progresse grâce à la construction domiciliaire aux États-Unis puisqu'elle y exporte les deux tiers de sa production. Depuis quelques années, le secteur des maisons manufacturées y occupe une place de plus en plus importante dans le secteur de la construction domiciliaire. Notre bois d'oeuvre y trouve une place de choix. Évidemment, le marché américain demeurera tout le temps le marché le plus intéressant tant sur le plan de la proximité pour le Québec que sur le plan des prix qui sont offerts. Sauf que les volumes qu'on ne peut plus exporter aux États-Unis à moins de payer des taxes, on doit trouver des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés et même produire des produits à valeur ajoutée pour être capable de combler ce manque qu'on ne peut plus envoyer aux États-Unis. L'arrivée des quotas d'exportation de bois de siège a limité l'expansion des ventes sur le marché américain, ce qui a obligé cette industrie à chercher de nouveaux débouchés. Dans ce contexte, il devenait essentiel de conserver les marchés traditionnels comme le marché du Royaume-Uni, même si les volumes qui y sont expédiés ne représentent qu'une très faible partie de nos exportations. Les marchés européens sont très difficiles à aller chercher parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions que les produits nord-américains. Ce qui veut dire que si vous voulez exporter sur le marché européen, il faut que vous dédiez une ligne de siège pour plusieurs mois exclusivement sur le marché européen. Ce sont des frais importants. en Amérique du Nord, les madriers et les colombages que nous utilisons pour la construction mesurent un pouce et demi par trois pouces et demi. Les Européens construisent leurs maisons avec le système métrique. Leur bois de construction mesure vraiment deux pouces par quatre pouces, c'est-à-dire 47 millimètres par 100 millimètres. Il existe plusieurs façons de vendre des biens et des matériaux. Les principales bourses sur tous les continents demeurent le centre des grands marchés financiers. Les manufacturiers de bois de siège peuvent vendre leur bois de construction sur la bourse de Toronto ou à Columbus, en Ohio. C'est ce qu'on appelle le marché des commodités. Au service des ventes de matériaux blanchets, on utilise les mêmes instruments que sur toutes les places boursières. Les agents de vente suivent l'évolution des prix et des volumes vendus sur les principaux marchés. Ils connaissent leurs clients et leurs besoins. Leurs produits sont dirigés sur le marché nord-américain et sur les principaux marchés européens. Donc, l'Angleterre est un marché vers lequel on est allé. On a fait aussi des exportations en Europe continentale, en Espagne et en France, c'est vers les Pays-Bas. Par la suite, on se dirige vers la Méditerranée et on arrive au Moyen-Orient. Tous les pays du Moyen-Orient, incluant les pays d'Afrique du Nord, sont des pays où il y a peu ou pas de production de bois. Donc, ces gens-là, bien qu'ils utilisent le bois d'une manière très différente de nous, ce n'est pas pour des applications structurelles, mais plus au niveau du coffrage du béton, ces gens-là ont besoin d'acheter du bois. Si on continue vers l'Est, on arrive en Asie, le marché principal, le seul marché qui est vraiment mature pour nous à ce moment-ci, c'est le Japon. Quand on veut faire des affaires au Japon, il faut miser sur la qualité des produits, le délai d'expédition et des coûts d'achat constants. Si on parle particulièrement du Japon, c'est le marché qu'on ne connaît le plus ici depuis quand même trois ans, c'est la qualité de chacune des pièces est importante et le respect des standards japonais. Et ça, je penserais que c'est la caractéristique principale. Donc, l'apparence est importante, mais aussi, il s'affiche beaucoup à la qualité intrinsèque, c'est-à-dire la qualité qui est dans chacune des pièces de bois. Leur tolérance pour les produits séchés est zéro. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à une seule pièce d'erreur. Toutes les pièces de bois contenues dans un emballage, dans un ballot, doivent être à 19 % réelles et moins. De temps en temps, des tremblements de terre secouent le Japon. Le bois d'oeuvre entre donc dans la structure des maisons et ces maisons résistent mieux aux secousses sismiques. Cela est dû à la structure du bois. La force de la structure vient de la ligne du bois. Le fil du bois doit être rectiligne. C'est connu de tous les Québécois qui ont joué au hockey un jour dans leur vie. C'est qu'il faut que le grain du bois, ce qu'on appelle le fil, soit le plus rectiligne possible, donc parallèle au riz de la pièce pour s'assurer d'une très grande rigidité des pièces. Visuellement parlant, c'est très facile à vérifier. Une pièce qui a un fil qui est très court, donc une déviation prononcée dans une très courte distance, bien souvent, c'est une pièce qui peut rupturer à l'usage. On sait qu'au Japon, ils sont soumis à des tremblements de terre, donc depuis Kobe surtout, ils sont très exigeants et on sait que c'est des maisons qui ont des maisons en bois, en satire bois à Kobe, ont très bien résisté aux tremblements de terre. Pourquoi? Parce que leurs standards sont très élevés au niveau des pièces de bois. Des conditions climatiques affectent la croissance des arbres. Les fibres de bois correspondent à un type de croissance. on voit ici des pièces de 2 par 10 avec des nœuds très petits. Ici, c'est l'avantage des bois de l'Est. Ils sont denses, les nœuds sont petits, parce qu'on compare ça aux bois de l'Ouest où les nœuds sont beaucoup plus gros et la densité n'est pas égale à celle de l'épinène. Il y a plusieurs conditions à respecter quand on exporte. Les plus importantes se résument par la constance et la fiabilité. Donc, la constance au niveau des prix c'est un facteur important. La constance au niveau de la qualité, c'est pas des spécialistes du bois. Les gens, quand ils ont eu une première expédition de toit, ils assument que la suivante va être la même, au niveau de la même qualité. Et ensuite, la constance au niveau de tes livraisons. Ils veulent pas de quelqu'un qui va passer l'expression à l'aise in and out. Et là, il faut qu'ils soient là pour les servir à l'année longue. Tu peux pas leur faire une expédition puis deux mois après, ils en veulent d'autres puis ils disent non, je peux pas la production, je l'envoie tout aux États-Unis. Tu vas venir de perdre ces clients-là puis leur reprendre peut prendre beaucoup de temps. Donc, tu dois garder une consistance au niveau des expéditions. On va définitivement continuer à exporter. C'est une tendance qui est mondiale, la mondialisation des marchés. Ça fait que les barrières tarifaires vont tendre à diminuer récemment le gouvernement d'Israël en date du 1er juillet éliminait une taxe de 6 % sur le bois canadien. Donc, les importateurs d'Israël peuvent acheter du bois à 6 % moins cher maintenant. Donc, c'est des choses qui vont faire qu'on va exporter continuellement. Mais, le niveau qui va être exporté va toujours être en fonction de ce qui est accessible comme volume sur les marchés nord-américains. Tous les manufacturiers de bois de siège ne sont pas préparés à affronter les défis de l'exportation. Mais un grand nombre doivent le faire pour survivre. Et cela demande une bonne préparation. Les industriels du bois de siège font maintenant des affaires à l'échelle du monde. Et à l'échelle du monde, ils connaissent bien leurs compétiteurs. Ils sont capables d'offrir aux acheteurs des différents continents des produits de grande qualité qui mettent en valeur nos ressources forestières. Les épinettes blanches ou noires sont très appréciées comme bois de charpente ou encore dans les pâtes et papiers à cause de leur fibre exceptionnellement longue et résistantes. Mais il semble bien que les trois essences résineuses exploitées aient des qualités équivalentes puisqu'on retrouve sur les ballots de bois exportés souvent les lettres SPF estampillées, c'est-à-dire spruce, pine and fir pour épinettes, pin et sapin, toute essence confondue en somme dans la même cargaison. Après la pause, l'agricultrice de l'année au Québec. Une dîme tape extantable soulage la congestion et le nez qui coule pendant 12 heures. Et on ne sait jamais quand on va avoir besoin de soulagement prolongé des symptômes du rhume. Dîme tape extantable recommandée par les médecins pour enfin respirer à l'aise. Avec Laura, le médecin m'a fait découvrir Robitussin D.N. Maintenant, j'y fais confiance pour soulager l'atout du rhume de toute la famille. Merci, Dr. Marcel! Il y en a qui feraient n'importe quoi pour animer leur party des fêtes. Mais cette année, pensez à Molson Mix dans chaque caisse. Dans la société rurale d'autrefois, on voyait les femmes le plus souvent qu'à la maison, à l'église ou encore à l'école du rang où les champs et le négoce étaient affaires d'hommes. Les choses ont bien sûr considérablement changé. De commodes et discrètes collaboratrices qu'elles étaient, bien des femmes ont depuis revendiqué, obtenu et porté avec fierté le titre d'agricultrice à part entière. Ce qui n'a pas tellement changé par ailleurs, c'est le chemin privilégié emprunté par la plupart de ces femmes pour parvenir à l'agriculture, suivi de l'amour. Cela n'exclut pas la compétence, bien sûr, mais peut cependant stimuler son acquisition. C'est en tout cas le chemin qui a rapidement conduit notre héroïne d'aujourd'hui de l'ignorance la plus totale du secteur de l'élevage à une maîtrise remarquable. Une maîtrise remarquée par ses consoeurs, entre autres, de la Fédération des agricultrices du Québec qui lui ont décerné le titre d'agricultrice de l'année. Tout proche du Maine, à Saint-Pamphile, habite Diane Bouchard. Elle vient d'être nommée agricultrice de l'année. Pourtant, il y a à peine 15 ans, cette agricultrice modèle ne connaissait rien du milieu ni du métier. Diane Bouchard est une fille d'ouvrier née en ville, arrivée en agriculture tardivement, par amour. Est-ce qu'au départ, vous aviez peur des vaches un peu? Non, mais je ne savais pas quoi leur dire. Je ne savais pas quel langage employer. Je ne comprenais pas. Je me disais qu'est-ce que ça pense, une vache, comment il faudrait que je le faire. Je regardais que l'autre qu'est-ce qu'il leur disait. Et puis finalement, là, maintenant, je n'ai pas besoin de leur parler. Des fois, on se comprend. Je dois dire que faire la frappe des vaches, ça me repose. Puis quand j'ai des décisions importantes à prendre, quand j'ai des choses délicates à penser, des fois, ça se passe traditionnellement, là, au moment de la traite. C'est là que je réfléchis peut-être le plus, parce que la vache, c'est un animal qui est calme, hein? Donc, ça se pré-dispose à la réflexion. La traite du troupeau de Suisse brune, ça a été le début de son apprentissage. Et le reste a suivi parce qu'elle veut tout faire, y compris les travaux au champ. Comme par exemple, moi, je pose au champ pendant l'ensilage, là. Puis c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Puis aussi, ça brise des fois. Il y a des couteaux qui sautent, il y a des couteaux qui se cassent. Puis là-dessus, comme moi, je n'ai pas commencé jeune, là, je trouve ça bien frustrant des fois. Je veux dire, je ne peux pas me réparer moi-même. Si j'avais commencé jeune, je veux dire, j'aurais appris comme les gars, je veux dire, je serais bonne pour me réparer. Mais là, je suis limitée là-dessus. Je dis à l'autre, je peux faucher, mais c'est toi qui me répare, c'est toi qui me prépare la faucheuse. Laboré, bien là, je voulais essayer cette année parce qu'on est un peu en retard dans nos labours. Puis comme on a acheté une autre charrue, bien je dis à l'autre, il faudrait quasiment que tu me montres et on a du beau terrain. Fait que là, je ne sais pas si je vais être bonne pour apprendre cette année, peut-être l'année prochaine. Dès le début de cette aventure en agriculture, elle se rend compte qu'il lui manque des connaissances. Elle prend l'initiative de réunir à Saint-Panphile un groupe d'agricultrices intéressées à étudier. Au bout de quatre hivers, elles reçoivent leur diplôme en production animale de l'Institut de technologie agricole de la Pocatière. Je suis arrivée ici, j'avais 35 ans puis je ne connaissais rien. Fait que là, maintenant, je veux dire, comme je voulais apprendre vite, je suis allée à l'école parce que je voulais être d'égal et égal avec mon conjoint. Fait que je voulais quand même prendre part aux décisions également. Fait que pour prendre part aux décisions, je veux dire, il faut que tu sois compétente et que tu connaisses ton affaire. la voilà aujourd'hui copropriétaire de la ferme et bien outillée. Mais ça ne la met pas pour autant à l'abri de la fatigue et de la pression. Le plus difficile, peut-être, c'est les longues heures de travail puis la situation financière, des fois, qui peut être stressante parce qu'il y a des années, par exemple, bon, on n'a pas le prix qu'on devrait avoir, nos coûts de production, ça ne rencontre pas nos coûts de production. Donc, des fois, du côté financier, c'est difficile. je pense que c'est un peu la même chose pour tous les agriculteurs puis les agriculteurs. Et si! Ah, pour mon espèce de gros recours, t'en sois! Allez, allez! Depuis deux ans, Diane Bouchard développe un projet bien à elle. Elle tient la ferme des camps de vacances pour enfants, une sorte d'initiation pour les jeunes citadins à la vie campagnarde. Elle élève ses bêtes qui amusent les petits vacanciers durant les mois d'été. Ça nous permet de faire un pont entre la ville et la campagne. Il y a des gens qui sont venus de Montréal. J'ai eu des gens de Québec aussi, des gens des alentours de Montmagny jusqu'à la Poquatière. Et puis, la plupart des gens m'ont dit, moi, j'ai eu des grands-parents puis j'allais sur la ferme l'été. J'ai eu des... un oncle, une tante. On a tellement des beaux souvenirs d'enfance qu'on veut offrir ça à nos enfants, eux qui n'ont pas connu ça. Finalement, c'est promouvoir l'agriculture, c'est donner le goût aux enfants, de la ferme, des animaux. Puis je peux vous dire que mon plus grand plaisir, c'est quand des jeunes à la fin de leur semaine disent, moi, plus tard, j'aimerais bien ça avoir des animaux. Il y a plusieurs qui me l'ont dit cet été. En venant s'établir à la ferme de Claude Dupont, elle a choisi de fonder une deuxième famille et de donner à son compagnon des enfants, Maud et Marc Aurel. Sa famille l'a aidée à s'adapter à la vie à la campagne. Quand tu arrives dans un milieu rural, c'est long avant d'être vraiment intégré dans un milieu. Ça prend plusieurs années. Mais je trouve que le milieu agricole est quand même très facile et c'est des gens qui sont tellement fins. j'ai profité de ma vie à la ville pleinement. J'ai fait tout ce que je trouvais intéressant et quand je suis arrivée à la campagne, je profite de la vie de la campagne. Est-ce que vous faites des grosses journées? Oui. Des très grosses journées. Ça dépend des saisons. Comme à ce temps-ci, les journées sont moins... c'est moins pire. Les semaines de travail, ça peut... Le minimum, c'est 35 heures à l'année minimum. Mais disons que, par exemple, pendant l'été, ça peut être 70 heures semaine. Diane Bouchard est établie pour de bon parce que l'agriculture la rend heureuse. Je suis bien à la campagne. Je pense que je trouverais ça difficile de retourner en ville parce que je manquerais d'air. Je pense que l'air, la forêt, les odeurs de forêt, le ciel que tu ne vois pas parce qu'il y a des gros blocs en avant. je trouverais ça difficile. L'espace aussi. Puis le rituel de soigner des animaux chaque matin, c'est quelque chose que j'aime aussi. C'est sûr que des fois, tu aimerais ça dormir un petit peu, là. Mais le rituel de soigner des animaux, ça, j'aime ça. pensez pas non plus d'il y a 15 ans que vous seriez un jour d'année avec les plus d'années. Jamais. Rappelons que ce titre d'agricultrice de l'année est décerné depuis 10 ans par la Fédération des agricultrices du Québec, une fédération qui a cet âge, justement, qui est affiliée à l'UPA et qui, depuis sa naissance, a forcé changements dans certains domaines comme l'accès à la propriété, le statut juridique des agricultrices, l'équité salariale et la qualité de vie. Cette fédération, qui a retrouvé récemment certains moyens, une permanence et un secrétariat, notamment, s'attaque en priorité maintenant au dossier de la relève, de la formation et de la prévention à la ferme. Voici maintenant notre Flash Info de la semaine. Le prix des terres au Canada continue à grimper. Entre janvier et juillet 97, la valeur des terres a augmenté de 5,6 %. C'est le Manitoba qui a connu la plus forte hausse avec près de 9 % d'augmentation. Le Québec et le Nouveau-Brunswick arrivent au quatrième rang avec une hausse de près de 6 %. Le prix des terres au Canada n'a pas cessé de grimper depuis 1993. Au Québec, il est à la hausse depuis plus de 10 ans. Après la pause, dans les champs des moines, la part de Dieu et la part des hommes. Le goût de l'excellence présenté par les producteurs laitiers du Canada et le groupe financier Banque Royale. À l'aube d'une seconde participation olympique, Kate Pace Lindsay, championne du monde de décence de 1993 et huitième au jeu de Neil Hammond est maintenant au crépuscule d'une brillante carrière. Pour elle, Nagano sera peut-être la récompense espérée. Kate Pace Lindsay qui a le pain. Objectif Nagano parmi les 12 premières. Les satellites de chez nous, symboles de fierté et d'excellence. Bina ! Goûtons le fromage à casserole que tu as. Préparé ! Excusez, nouveau recette. Bien, j'ai changé la mozzarella pour de l'émental, le gruyère pour du cheddar, le colby pour du gouda, le sapoula pour un appartiste. Changez le fromage et changez le goût de tous vos plats. Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai ajouté du sel, du poivre et une gousse d'ail. Vous avez le fromage, vous avez le choix. C'est le party ce soir avec mes enfants, les amis. C'est ça qui est merveilleux dans le temps des fêtes. On partage, on se réunit, on s'entraide. Et ici, je vais t'entraider, moi, mon petit papa d'amour. 4,5 fois, faire relâche jusqu'au 5 janvier. Profitez-en pour vous reposer. Ah, on va se reposer, mon chaton, ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est de faire relâche, au retour, des moines agriculteurs, une tradition revue mais maintenue. Noël passe si vite. Heureusement, le lendemain de Noël dure toute la semaine chez Walmart. dès le 26 décembre, épargné jusqu'à 50% sur nos bas prix en magasin. L'événement après Noël chez Walmart, ne manquez pas ça. Dolly, la souffrière, Sojourner, El Nino, Ibernia, la science en 1997. dimanche à découverte. Nous interrompons cette promenade pour vous rappeler notre numéro. 1-800-790-2636. La facture, toujours à votre écoute. À chaque jour, lorsque je me prépare pour parler aux téléspectateurs, je me sens en harmonie avec le monde de la région. Même que des fois, je me vois en train de pincer les cordes de ma guitare pour se souhaiter encore plus d'harmonie entre nous parce que le temps des fêtes, c'est le temps de s'accorder. Joyeuses fêtes, tout le monde. Plus un arbre grandit et plus il plonge ses racines dans le sol. Alors plus on veut s'élever vers le ciel et plus il faut s'enraciner. Les moines pratiquent cette sage croissance à deux directions depuis toujours. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que dans un monastère alterne bruit et silence, production et réflexion. Les bénédictins de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac au Québec sont réputés depuis longtemps pour leur fromage et leur cidre. Une production qui dépasse cependant largement les besoins de l'abbaye et qui supplée à l'ancienne obligation d'autarcie. La modernité les a rejoints mais ils dirigent encore les opérations de leur fromagerie depuis 1943. Entre autres, travaux fermiers intercalés dans les loisirs que leur laissent la prière. Sous-titrage 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 Le monastère de Saint-Benoît-du-Lac bâti en 1912 sur le lac Memphremagog est un véritable joyau d'architecture. Une cinquantaine de moines y vivent reclus selon la règle de Saint-Benoît partageant leur temps entre la prière et le travail. Sous-titrage Don Minier est le maître fromager des bénédictins depuis 17 ans. C'est lui qui a informatisé la fromagerie pour qu'elle passe des méthodes artisanales à des façons de faire tout à fait modernes. Mais le test ultime lui n'a pas changé. C'est toujours en goûtant au fromage que Don Minier donne le verdict final. Lui, comment vous le trouvez? Bien, je trouve qu'il est très marqué comme goût. un peu très typé. Alors, on a deux variétés de fromages de type gruyère comme ça. Alors, celui-là, on s'attend à ça. Surtout parce qu'il y a un développement du ferment propionique très marqué, très développé comme ça. Ça donne beaucoup plus de saveur. La fromagerie de l'Abbaye fabrique cinq types de fromages fins. Le plus ancien, l'ermite, est un bleu dont les ventes augmentent constamment. C'est le seul fromage bleu de type traditionnel fait au Canada. Comme tous les producteurs, Don Minier garde le secret de son succès. Pour lui, le fromage, c'est comme un vin. Sa saveur dépend de mille et un détails. Le fait qu'on est ici, par exemple, il y a une senteur différente et des gaz différents dans l'air parce que le fromage est ici, puis il y a une chambre de telle grandeur, il y a telle quantité de fromage habituellement. dans l'agence. Tout ça fait que ça change à faire. Les bénédictins ne produisent plus leur lait depuis plus de 30 ans. C'est lui, ça? Il y a un petit problème. La fabrication du fromage occupe aujourd'hui sept moines, dont le frère Thibodeau. À 83 ans, il met toujours la main à la pâte. Alors, Thibodeau, ça fait combien d'années que vous travaillez ici à la fromagerie? Alors, il y a encore 4 ans, on va dormir. J'avais travaillé deux ans dans la vieille fromagerie. Les autres travailleurs de la fromagerie, une douzaine, sont des employés laïcs. Il faut bien que la production continue pendant les heures de prière. Les frères moines nous doivent donc à certains moments s'occuper au travail des mains et à d'autres heures fixes s'appliquer à la lecture des choses de Dieu. C'est pourquoi nous croyons devoir régler comme il suit ce double partage de la vie des moines. Quand sonne l'heure de la messe, il y en a 5 par jour, tous les moines abandonnent leur tâche séculière pour reprendre leur travail le plus important, l'élévation de l'âme. Pour le bénédictin, le monastère, c'est le désert de la Bible, un endroit où il peut prier, lire, méditer dans la tranquillité pour toucher l'infini. Les visiteurs sont frappés par le calme qui règne ici, mais c'est une paix durement acquise. Il faut le construire cette paix-là. Il faut la construire, il faut le... ce calme-là, il faut le faire nous-mêmes, finalement. Alors, s'il y a un calme et une paix qui le dégage, c'est parce que les moines le créent cette atmosphère-là. Alors, ça, c'est un effort continuel de la part des moines. Et ces exercices spirituels commencent même avant la levée du jour. À 5 heures du matin, ce sont les vigiles. Alors, quand Dominier prend le chemin de la fromagerie, sa journée est déjà bien amorcée. Bien, c'est sûr qu'il faut revenir un petit peu plus les deux pieds à terre, dans le sens pratique, parce qu'on fait la prière, la méditation, on peut prier pour le monde, mais il reste que concrètement, il faut s'engager dans nos activités de travail aussi, tous les jours. Un peu comme tous les travailleurs qui quittent leur milieu de vie privée puis vont à leur milieu de travail. Quand Dominier entre au boulot, plusieurs tâches l'attendent. Il fait des tests, vérifie la qualité des produits ou les emballages, parle au client, répare un appareil défectueux. Ça aussi, c'est un vrai travail de moine. L'Abbaye produit 600 000 kilos de fromage par année vendus un peu partout au Canada. Les fromages de Saint-Denoy-du-Lac sont les seuls au Québec à être encore fabriqués par des moines. Un aspect très important pour le consommateur. Normalement, ça ne change rien au bout du fromage, mais il reste que les gens sont contents de savoir que c'est des moines qui font le fromage, qui participent encore à la fabrication du fromage. C'est encore le contrôle de la communauté. La compétition est très forte dans le domaine des fromages fins. Aujourd'hui, la production de fromage de spécialité au Québec est 12 fois plus importante qu'il y a 20 ans. Les bénédictins doivent donc consacrer beaucoup d'énergie à la mise en marché. Le marketing est toujours une bonne partie de nos revenus. C'est-à-dire que normalement, on accorde environ 10 % des ventes totales pour le marketing. La vente des fromages est le principal moyen de subsistance des moines de Saint-Benoît-du-Lac, mais ce n'est pas le seul. Avec 225 hectares à leur disposition, les bénédictins font, comme ils disent, de la mise en valeur de la création. Un verger leur permet de faire du cidre ou de la compote de pommes. Ils ont remplacé leur vache à lait par des vaches à viande. On a abandonné des vaches laitières. À ce moment-là, il y a 35 ans, mais je ne sais pas pas très payant. Pour nous autres, les moines, ça ne rentra pas beaucoup de faire le prêt matin et soir dans nos heures de prière. Ça fait qu'on a abandonné des laitières. On avait commencé tout simplement pour faire juste pour la viande. Mettons des bougions qu'on aurait achetés à chaque année. À un moment donné, on s'est aperçu qu'on s'est remis d'avoir un tarot et de l'élevage. Le troupeau est composé de 70 charolaises. La plupart des bêtes sont vendues directement à la ferme pour la reproduction. Le frère-parent s'est toujours occupé seul de ces animaux. Certains d'entre eux se disputent son attention. pour le frère-parent, les bovins sont aussi des créations du ciel. Vous savez, vous travaillez avec la nature, vous voyez le bon jus de partout, là. On voit le bon jus de partout. Les années 4 saisons, on ne peut pas trouver rien de tout beau que ce qu'on a nous autres. C'est toujours beau. Les PME agricoles sont souvent des entreprises familiales. Et c'est un peu le cas ici aussi. Les bénédictins passent leur vie dans l'enceinte du monastère et ils en sortent seulement pour des occasions spéciales. Les moines sont donc très liés. C'est l'équivalent d'une famille avec le supérieur qui est un peu comme le père de famille. C'est pour ça qu'on s'appelle les frères. Les frères entre eux sont, on parle le symbolement dans sa règle par les frères font telle ou telle chose. On vit un peu comme des frères avec un supérieur qui est comme le père de la famille. Alors, à vivre à l'année comme ça tout au long de notre vie avec un groupe qui est toujours le même, ça devient que c'est vraiment nos proches. C'est nos proches. Même les loisirs se pratiquent entre frères comme le hockey l'après-midi de congé. C'est le ménage auquel on n'est pas habitué quand même. Les moines qui jouent au hockey, oui. Oui, mais ça fait du bien puis c'est vraiment dans l'esprit canadien, québécois. Les bénédictins jouent le jeu de la compétition pour garder leur position dans le marché, mais leur but, c'est de gagner leur ciel. Il me semble que l'ensemble de ma vie c'est quand même caractérisé par une attention à Dieu. Une attention aux choses religieuses, aux choses, aux valeurs qui sont autres que uniquement les valeurs du monde actuel. Il est approprié de rappeler ici que les communautés religieuses ont souvent joué un rôle important au Québec dans le développement de l'agriculture, surtout par l'enseignement. Dès 1670, Monseigneur de Laval fond une école d'art et métier avec une section agricole pour les fils de cultivateurs. Après la pause, une surprise, un cadeau du nouvel an. Bref, un conte avec Jocelyn Burubé. Il se promenait le soir avec le nom écrit sur du museau qui faisait sortir les lignes de la tête de la belle énorme prise. Bernier Crépot Dodge ne ménage aucun effort pour vous faire économiser et vous satisfaire. Jusqu'au 30 décembre et uniquement chez Bernier Crépot, obtenez des rabais jusqu'à 4500 $ plus la chance de gagner en voyage dans le sud. Bernier Crépot. Qui ne connaît pas l'événement Boxing Day Stéreo Plus. 20 millions de dollars de marchandises à liquider. Des rabais jusqu'à 50% sur toute la marchandise. Des économies comme celles que vous voyez à l'écran en plus de celles que vous retrouverez en magasin. Téléviseurs, vidéos, systèmes de son, caméras, cinéma maison, ordinateurs, tout doit sortir. Premier arrivé, premier servi au Boxing Day Stéreo Plus. Tout doit être vendu. Toujours deux ans sans intérêt. Toujours chez Stéreo Plus. Le Village des Valeurs vous offre des rabais de 10 à 50% sur toute la marchandise en magasin le samedi 3 janvier pendant la grande bande du Nouvel An. Le Village des Valeurs c'est une immense sélection de marchandises d'occasion de qualité. Et en plus, des économies allant jusqu'à 50% sur vêtements pour hommes, femmes et enfants et articles pour la maison. Vous avez pris la résolution d'économiser cette année? Alors, débutez l'année avec des rabais de 10 à 50% samedi 3 janvier au Village des Valeurs, boulevard Jean-Ven-Trois, Trois-Rivières-Ouest. Bernier Crépeau Dodge ne ménage aucun effort pour vous faire économiser et vous satisfaire. Jusqu'au 30 décembre et uniquement chez Bernier Crépeau, obtenez des rabais jusqu'à 4 500 $ plus la chance de gagner au voyage dans le sud. Bernier Crépeau. Au retour, un beau conte du jour de l'an en forme de fin d'époque. Pour un décor harmonieux et original, entrez et découvrez le monde de René Carles. Un service unique tout comme vous. Visite à domicile en coloration et décoration et un grand choix de papier peint et d'objets originaux. Fusinez ça du bain René Carles, Trois-Rivières-Ouest. Simdar Lacaloclaire à Saint-Alexis-des-Monts, propose aux amants de la nature un séjour inoubliable. Simdar Lacaloclaire vous offre aussi de nombreuses activités plein air comme la motoneige, la pêche blanche, le ski-fond et la raquette, ainsi que 18 chalets et auberges de 25 chambres pour vous héberger avec grand confort. Simdar Lacaloclaire à Saint-Alexis-des-Monts. Dans le but d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire de taux de crédit, nous avons tout simplement décidé d'y mettre du punch. 0% de taux de crédit pendant 48 mois sur certains modèles 1997, dont Escort, Dorus, Sable et 0% sur les Windstar et série F 1998. 0% de taux de crédit, un point, c'est tout. Une autre offre fracasante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Pour des tissus de rêve, entrez et découvrez le monde de René-Carles. Dans notre nouveau rayon des tissus, vous trouverez de tout pour vos besoins en décoration. Habillage de fenêtres, enveloppe de couette, coussin et couvre-lits. Puis une salle de bain René-Carles, Trois-Rivières-Ouest. et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada au temps aussi où c'était le plus mythique aujourd'hui peut-être, les forges. Et au temps où les anciens forgerons dans les villages manquaient pas d'ouvrage. Mais lui, ce forgeron-là, comme c'était de père en fils, il avait hérité du métier de son père. Mais son père, paraît-il, tellement habile que c'est lui qui avait forgé le coq sur le clochet de l'église. Puis qu'au dernier coup de marteau sur la queue rougie du coq sur l'angleux, mais le coq avait l'air si vrai, si vivant, qu'il s'est envolé pour aller jouter lui-même sur le bout du clochet de l'église où il trônait encore aux quatre vents. Ça, c'était lui, mais c'était. C'était à la forge que les gens venaient se compter les dernières nouvelles, les plus incroyables, les plus fantastiques, gardant souvent à la base politique les intrigues de coulisses pour le magasin général. Et le forgeron, en même temps, ben, il connaissait l'arme du feu et des étincelles, forger à peu près tout ce qui avait nécessaire au bien-être de la communauté. Et une grosse partie de son travail comme maraîchal était de fer avec du fer, des fers, des fers à cheval. Puis quand l'hiver pointait le bout de son aigri, c'était de défier les chevaux à la porte pour changer les... Sous-titrage ST' 501